Ça, c'est une porte de prison de cinéma. Il n'y a pas que ça ici, il y a même un rocher qui a servi sur un The Event. En fait, très souvent, les décors de cinéma partent à la poubelle parce que ça coûte moins cher aux productions que de le stocker. Ce qui n'est pas très bon pour la planète, on est d'accord. Du coup, pour We Love Cinema, je suis allé à la ressourcerie du cinéma qui récupère des éléments de décors qu'ils mettent ensuite en vente ou en location. La ressourcerie du cinéma existe maintenant depuis deux ans. Nous, on est les seuls à faire ça en Ile-de-France. Beaucoup, beaucoup de gens du cinéma connaissent maintenant la ressourcerie du cinéma. Oui, puisque Karine et son équipe travaillent directement avec les productions qui cherchent à se débarrasser de leurs décors, mais aussi avec les productions qui en cherchent. D'ailleurs, concrètement, ça représente quoi en déchets, un décor de cinéma ? Alors nous, on estime qu'il y a à peu près 15 tonnes de déchets de bois par film construit dans un studio. La ressourcerie est donc plus que nécessaire pour réduire ces déchets et permettre un réemploi de tous ces éléments de décors. Et avec tout ce qu'ils récupèrent, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba dans leur entrepôt. Mon amour, je comprends nos factures d'électricité, en fait. C'est le frigo, ça. Merci. Merci.